Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, c'est vendredi, ça sent bon le week-end et comme promis, les pronostics des matchs de ligue qui auront lieu dimanche. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, pourquoi ? Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, on est de plus en plus nombreux. Et surtout les amis, sur le Discord, jusqu'au samedi au moment du reset, une heure du matin, on fait des ajustements sur les paris. En fonction des informations que vous me remontez et d'autres informations, et bien on renforce certains paris pour se blinder encore plus. Donc n'hésitez pas à venir sur le Discord, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos et vous l'avez aussi à droite sur l'overlay. Les amis, juste avant de voir les paris au niveau des events, on a le pop normalement sur un grand nombre de serveurs de chasse à l'histoire. Sur chasse à l'histoire, je vous conseille de faire un stock et de ne le faire qu'une fois tous les 3 ou 4 fois qui pop, sinon vous n'allez pas avoir suffisamment de marteau et ça sera moins rentable pour atteindre les paliers. Voilà le conseil que je peux vous donner pour les autres events, c'est vide, regardez, c'est vide. Pourquoi c'est vide ? Car le patch aura lieu lundi et à la suite on aura un grand nombre d'events plus ou moins rapidement selon le niveau de Kevin. Est-ce qu'il va encore faire n'importe quoi sur ce patch ou pas ? Allons donc tout de suite sur la Ligue Osiris et on va parier sur les matchs. Alors attention, on ne va pas parier sur tous les matchs, on va essayer de parier sur ceux qui sont le plus rentable. Et surtout les amis, on va essayer de faire des gros coups. Mais n'oubliez pas sur les premiers tours, les premières semaines, comme à chaque saison, les 2-3 premières semaines en général, c'est là où on essaye de limiter la casse et de jauger les adversaires. Donc c'est souvent des paris où ça foire, mais on se rattrape toujours après à toutes les saisons. Pour ceux qui ont toujours suivi les pronos, on a vidé le store. Et d'ailleurs, en parlant de toutes les saisons, peut-être, je dis bien peut-être, que je vous ferai un live d'un des matchs pour dimanche. Je vais voir si je peux organiser ça. En tout cas, j'ai récupéré mon accès prioritaire, donc je pourrai rentrer sans trop de problèmes. Il y a certains matchs très intéressants. Donc on va voir si on se fait un petit live ou pas. Ça fait longtemps les amis, ça me ferait plaisir de pouvoir en faire. Regardons donc tout de suite les paris. Alors il ne faut pas que je vienne ici, il faut que j'aille dans les mises en Ligue plutôt. Donc les mises en Ligue, on peut parier sur toutes les saisons. J'ai 1200 rigs, j'en aurai bien plus ce soir et demain, car je vais aller débloquer certaines missions que je n'ai pas faites, que je n'ai pas accomplies, certaines tâches par exemple. Je n'ai pas claqué mes 5000 minutes d'accélérateur. Ce que je vais faire bien évidemment comme ça au passage, je vais récupérer mon jeton pour œil, pour le talent, puisque j'en ai que trois pour le moment. Mais partons tout de suite sur la mise en Ligue. On a beaucoup à voir. Alors on va commencer bien évidemment par la Ligue que je maîtrise le mieux, celle du Royaume de Russe avec les matchs. Par exemple, BGJST, on commence tout de suite. Alors attention, vous ne pouvez parier que jusqu'au Rosette, même s'il y a écrit un temps restant un jour, 17h25 et 46 secondes. Pourquoi je dis même ? Parce que c'est sûr. C'est vraiment le vrai timing. On n'a pas jusqu'au match pour parier. Pour ceux qui n'ont jamais parié, on n'a que jusqu'au Resette, la nuit du samedi à dimanche, qu'a lieu à 1h du matin en heure française. Donc BGJST, les BG sont ultra défavoris. Autrement dit, les GST sont favoris avec un ratio de 4 fois. Est-ce que je parierais sur les BG pour ce match-là ? Les BG sont une bonne alliance le mid-8, mais les GST vont probablement leur rouler dessus. Donc pour le moment, on ne parie pas. Je vais passer tous les matchs. On va voir ceux sur lesquels on va parier. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. 1V, DKV1. Alors si, GST, moi je parierais sur les GST. 1V, DKV1. Évidemment, je parierais aussi sur les 1V qui ont fait un gros match, un gros parcours. Les 1V ont sorti les 92 SW qui sont pas mal. Ils ont sorti les HOM aussi qui sont un gros adversaire. Les DKW n'ont pas de gros parcours derrière eux. Si je regarde pareil sur les BG, ils ont sorti les NB1, mais les NB1 sont plus qu'ils étaient il y a quelques années. Pas de gros parcours du côté des BG. Donc on reste sur les favoris. Pic 412A. Match très serré. Peu de parieurs. Donc peu de leviers si on gagne. On ne va pas commenter ce match. Pas besoin de choisir puisqu'on ne pariera pas dessus. PX34, Nina V. Pareil, on ne pariera pas là-dessus. Avantage PX34 à mon avis. 419E, 44E. C'est le match des E. Là, pareil, pas de pari. Cote pas assez forte. Quand les cotes sont pas assez fortes, on ne parie pas. On a ensuite les TR contre les OPAV. Ouais, les TR vont gagner à mon avis. Le 1034 va se faire dérouler. Donc pas de surprise dans la cote. 88XO, 449G. Là, j'ai pas d'avis. Les cotes sont trop serrées. BLN face au 1021. Tiens, là, je parierai sur BLN. On a une cote de 2, la Burning Lesion du 1365. Elle est pas mal du tout. Regardez, on va mettre une pièce ici pour se rappeler qu'on doit venir parier. Je vais mettre n'importe quoi comme somme. Hop, on va mettre 5. Je confirme. Je me rappellerai que c'est là que je dois parier. On continue. Donc, on était sur les livres face au 84DL. Ouais, les livres vont gagner. SX54 face au son. Ici, on peut avoir la grosse surprise. Les sons sont ultra forts, mais les SX54 également. Donc là, on a peut-être... Les sons sont ultra forts. Il n'y a pas de mystère. Mais vraiment, les SX54, ce n'est pas des clochards. Alors autant, ce qui peut faire pencher, ce qui fait pencher même, la balance en faveur des sons, c'est que les sons ont éclaté les LIG, notamment en finale de division. Donc, on peut se dire qu'ils sont énormes. Mais de l'autre côté, les SX54 ont sorti des 166 pour l'exclamation. Bon, ils ne les ont pas sortis de beaucoup, mais ils ont sorti quand même. Ils ont sorti aussi de l'OS58 qui est moins fort que les 166. C'est vrai que quand je regarde comment c'était serré, mais les SOMO6, c'était serré contre les ligues. Moi, je parierais sur les SX54. C'est un risque, mais là, je parierais sur les SX54. Donc, je vais mettre une pièce et on reviendra dessus. Évidemment, les SX sont ultra forts. Évidemment, les SX sont ultra favoris. Mais imaginez, on gagne. On fait 1 x 10. Donc, c'est possible que ça gagne. LN9388LV, code trop serré au pari pari. C9N64LRL, plutôt. 64RN, pour moi, ils vont se faire éclataxe. Au troisième sous-sol, 93TSK57. Match intéressant, mais code serré. Donc, on ne s'y intéresse pas. Les OV ST46. Alors, les OV nous ont pris l'habitude, c'est de la dernière saison, de perdre de façon très surprenante. Mais là, pour le coup, je ne les vois pas perdre face au ST46. Donc, on ne va pas parier contre. 114K IO2I. Si c'est un I ou un L minuscule, je ne sais pas vous dire. Est-ce qu'ils vont gagner face au IO2I, les 114K ? C'est probable. Ils n'ont pas de match qui permet d'avoir une référence, les IO2I. Les Boubs face à Mimi. C'est quoi l'annonce Mimi ? C'est l'annonce de Mimi, le 1175. Code très serré, en défaveur des Boubs. Là, je pense que les Boubs vont gagner sur ce match. Les Boubs ne sont pas des plaisantins. Les Mimi, peut-être pas non plus. Mais les Boubs sont du long. Donc, on a fini pour le côté du Royaume Aurus. On reviendra dessus. En deuxième partie, une fois qu'on aura vu tout le monde. Vous avez vu, on n'a pris que trois positions. Et celle qui m'inspire vraiment, c'est les SX54. Continuons sur le Royaume d'Anubis. Les Neves face aux 60MX. Bon, là, il n'y a pas de surprise. À mon avis, les 60MX vont gagner. Gros Challenger, les 60MX. Même, même, même s'ils ont un déficit de puissance. Mais, mais, ça peut valoir le coup de partir en contre-côte. Ça peut valoir le coup de partir en contre-côte. Parce que là, on peut avoir une jolie surprise. Donc, dès le premier match, je me positionne en contre-côte sur celui-là. On aura un facteur 3 ou 4. Ça peut être intéressant. Les TO93 face aux 44KO. Bon, les TO devraient gagner. WSA, KMA. La cote n'est pas assez forte. C'est même pas 1 x 2. Les RRK, I-34. Pareil. A-818. H-593. Pareil. Quand c'est une cote qui est inférieure à 2, on ne regarde pas. On ne va pas perdre son temps à parier dessus. Les T, sauf si on est sûr du résultat. Les H face aux TS24. On a une cote qui est pratiquement de 1. Je pense que les H vont gagner sur ce match. Donc, vous voyez. On ne renforcera pas. Mais juste par principe, je mets une pièce sur les H. À mon avis, ils devraient gagner. Les V56 face aux 49. NY, évidemment. V56. Les Chions, c'est eux-mêmes qu'ils ont sorti en finale. V56. 60 GT face à ING. Alors là, que dire de la cote ? On n'a même pas un x10. On a un x40 pour les 60 GT. Les mecs, les ING, ils ont sorti les CBL quand même. Ce n'est pas de la petite alliance. Est-ce qu'on peut avoir la surprise ? Est-ce qu'on peut avoir de la surprise ? Écoutez, moi, j'aime bien prendre des risques. Non, j'aime bien prendre des risques. Donc, on va la positionner quand même pour revoir. Après, j'ai bien mis un. J'ai bien mis un. T30, VLG. Donc, la cote trop serrée. 671K. V636. 671K sont très bons. Le V136 sont excellents. Je pense qu'ils vont gagner. LOS 86NH. On a à peine une cote de 2. On ne va pas partir dessus. CMC 710F, pareil. 623X, pareil. Ohm, WIB. Gros, gros favori sur les WIB. Très bons. Les WIB, il n'y a rien à dire. Est-ce que les Ohm peuvent gagner ? Les Ohm peuvent gagner. Ils sont lourds. On a une cote inférieure à 10. Écoutez, les WIB sont ultra favoris, c'est sûr. Mais les Ohm sont vraiment bons. Donc, les WIB aussi. Mais les Ohm aussi. Donc, on peut avoir une bonne surprise sur celui-là. Si on parie contre 800F, UN88, code trop serré. DN1, DNS. C'est le match des familles. Là, ils sont tous les deux du 18-60. Les DN1 devraient gagner en 100 grandes surprises. Donc, on ne va pas parier sur celui-là. D'ailleurs, on récupère mes pièces. Suite au premier pari et on continue. On passe donc au domaine de Bastet. DQ39, GW18. Là, c'est vraiment des domaines incertains. On ne les connaît pas. Je ne les connais pas. Mais là, les GW ont quand même des matchs où ils ont bien éclaté leur adversaire. Parce que les DQ39 peuvent gagner. Franchement, les DQ39, ça reste une belle alliance aussi. Mais on va parier sur les GW en contre-côte. Et on met une petite pièce. 91ZJ, QZQ. On est sur deux Royaumes qui se suivent, qui se connaissent bien. Puisqu'ils sont sur le même continent. Franchement, pareil, les QZQ, c'est les QZQ qui sont favoris. Donc, je parierais sur eux. 12.80, Alex, on n'a que des grosses contre-côtes. Ici, c'est vraiment les paris. On scorerait sur un market de coins. Et là, les mecs, il y a de la grosse volatilité. Franchement, regardez bien les Lexus. Est-ce qu'ils peuvent gagner ? Non, c'est quand même serré. Je pense que les 12.80 vont gagner. Le match d'après, AZ048, AZ048, NC, c'est un code trop serré. SG30KO43, SG30, devraient gagner en théorie. Donc, on est dans la cote. PK26, on ne parie pas. 82M, on ne parie pas. Les Rayots, c'est marrant. Si c'est les vrais Rayots, est-ce qu'ils ont migré ? Est-ce qu'ils étaient déjà sur ce serveur ? Ils ont quand même fait des résultats serrés. Ils ont une belle puissance. Ça peut être intéressant de parier sur les Rayots. Ce n'est pas les vrais parce que ça ne s'éclavait pas comme ça. Continuons. 94VN, RD2K. Alors là, j'ai vu tout le monde, j'ai vu avant. 94DN, VN, RD2K. Là, on a un gros choc. Le gros choc du domaine. Les 94VN sont tout simplement des monstres. Les RD2K sont également très, très bons. Je sais que beaucoup de monde donnent favori. Les 94VN, y compris sur le Discord. Eh bien, écoutez, il faut prendre des risques si on veut se blinder. Donc, on va aller sur les RD2K qui sont tout simplement énormissimes également. RR31, MR. Les MR ne nous ont jamais déçus. Mais la cote est trop serrée. Ici, nous ont déçu une fois et dernière. Les RVU et EBU. O2AT. Une cote de 3. Ça peut être intéressant. Mais pas de recul. On n'a pas d'informations suffisantes. 01HK, UG65. 01HK devrait leur rouler dessus. En théorie. Je dis bien en théorie. On ne sait pas. On verra bien. B2B, 06HS. Trop serré. RAISE, 01CL. Les 01CL ne sont pas mauvais. Mais les RAISE sont excellents. Donc, ça doit le faire pour eux. HMB, XB70. Cote trop serrée. On ne parie pas. On passe au dernier domaine. Celui de Sobek. Déjà, on arrive avec une cote. On n'est pas en x10. Donc, on a vu mieux. Mais quand même, les NB59 et les BBC. Les BBC ultra favoris. Alors, est-ce que c'est à la puissance ? Est-ce que c'est au résultat des matchs d'avant ? En tout cas, les NB59 ont quand même galéré. Donc, on ne va pas parier sur eux. K244, 302A. Pareil. Les cotes sont bonnes. Mais trop serrées pour avoir un avis. NRGP, K33. On n'a que des cotes intéressantes pour le moment. Les K33 sont des bons. Mais les NRGP, je parierais sur eux aussi. 56TA, MO36. Alors là, c'est peut-être l'un des matchs les plus incertains. Les deux ont tout éclaté. Les deux ont des belles puissances. Les deux ont des belles techniques. On va prendre un risque en allant sur la contre-cote. Je la positionne. Les MO36. Les 72YK contre les W364. Là, pareil. Je ne prendrai pas le risque de parier trop, trop incertain. SV68, G41G. On a une bonne cote aussi, mais très serrée. Donc, j'irai sur les SV68. 29TO, 37IA. Pareil, j'irai sur les 29TO. HWGA, KZ54. On regarde en même temps. Ouais, KZ54, mais sans conviction. Le 85AD W36 trop serré. 35MD, 52GS trop serré. V353NCA. Les NCA sont ultra favoris. C'est normal. RR38, K37D trop serré. CA82, 61HX. 61HX, évidemment. S92, DR34. Avantage, gros avantage à la puissance au DR34. Donc, on va rester là-dessus. K4M42R trop serré. 47IMHT60. Une bonne contre-cote, peut-être. Une bonne contre-cote, non. On restera là-dessus. On a passé tout le monde en revue. Sur tous les royaumes. Attention, on ne parie que sur ceux où on a un bon espoir de faire un gros match. Alors, on va revenir sur ce premier pari. Sur ce premier match. Le tout est bien évidemment de disperser les contre-cotes. Alors, attention. On ne fait que des paris en contre-cote. Donc, forcément, on peut tout perdre. Il y a un vrai risque. C'est les premières semaines. C'est là qu'on se jauge. Il faut évaluer combien on met. Vous le voyez, je n'ai que 1300. Je pourrais claquer des accélérateurs pour avoir un peu plus. Ce que je ferai, évidemment. Ce qui va me permettre de récupérer, par exemple. Ça va me récupérer 200. Je vais récupérer 200 encore au RIC. À peu près. Donc, sur cette première cote-cote. Est-ce que je renforce les BLN ? Alors, on va se dire. Je ferai un x2. Si je mets 100, je prends 200. Ça ne vaut pas le coup de ne mettre que 100. À ce stade-là, ça ne sera pas suffisant. En revanche, les SX54, si je mets 100, je prends presque 1000. Là, ça peut être rentable. Donc, on va renforcer. Je vais déjà mettre 199 en plus. Donc, j'ai déjà claqué un peu moins de 20% de ce que j'avais. Donc, c'est déjà pas mal. Je n'ai plus grand-chose. Les 1008, face au Mimi, je ne renforcerai pas ce match. La cote est trop serrée. Ce n'est pas intéressant. Je pourrais renforcer les BLN et faire un x2. Enfin, renforcer. Allez, je peux mettre symboliquement, je peux mettre 45 de plus. Je mets 50 au total. Mais vous le voyez. Mon gros match, c'est les SX54. Face au Song, c'est un pari très risqué. Mais on le tente quand même. On a beaucoup plus intéressant. C'est pour ça que je garde des Auric, bien évidemment. NebL60MX. Est-ce que les NebL peuvent vraiment gagner avantage à la puissance quand je vois les scores de leur match ? Je me dis, ouais, les mecs, ils peuvent gagner. Franchement, ils ont fait des très beaux matchs. On a une cote de 3. Franchement, je la renforce. Pareil, ici, je mets un 200. On a une belle cote quand même si on gagne. Donc, ça peut valoir le coup. H, T24. Je ne renforce pas trop serré. 60 GT ING. Franchement, les ING, ils ont un bon parcours. Donc, pour le moment, ils ont fait des beaux matchs. Ce sont les CDL. Alors, les 60 GT, ils sont tout bonnement énormissimes. Évidemment, ils peuvent rouler sur tout le monde, y compris sur eux. Donc là, c'est prendre un risque. On a une très grosse cote. Écoutez, ça serait dommage de passer à côté quand on a un aussi gros multiplicateur. On va peut-être mettre 150 dessus. Allez, on va mettre un total de 150 dessus. C'est un pari très, très risqué, les amis. Je vous le dis. Pareil, Aum face à Wib. Pari très risqué. On ne va mettre que 100. Donc, un total de 99. Parce qu'on commence à être short déjà en RIC. Et puis, c'est des paris extrêmement risqués. ING, 150. Nebel, 200. Et Aum, 100. On va sur le royaume de Bastet à présent. Qui renforce-t-on les DQ39 face au GW18 ? RD2K et 94VN. Je regarde qui renforce. On va renforcer les RD2K. On a un ratio de 10. On ne va pas renforcer de ouf. Je vais rajouter 99 pour le moment. Pareil au niveau des GW. Je vais rajouter 99. On est à 100. Il me reste 406. Riot D55. Franchement, la cote, je ne vais pas aller au-delà. Je pourrais mettre 49 de plus pour aller à 50 par principe. Mais c'est très risqué. Franchement, là, on a de bonnes chances de se ramasser. Mais si un seul passe, c'est suffisant. 56 TA, MO36, BBC, NB59. Je n'ai parié sur personne. Je n'ai parié que sur les MO36. Eh bien, écoutez, on a un beau ratio de fois 10. Je vais monter. Je vais rajouter 149 de ce côté-là. Voilà pour les paris. Lesquels je renforce ? Il me reste 208. Je vais remettre 100 ici. Parce que j'ai une grosse confiance. S'ils gagnaient, ce serait bien. Mais ce n'est pas sûr du tout. Je vais rajouter 100 sur les RD2K. Très risqué. Très, très risqué. Comme pari. Est-ce que, franchement, les SX54, c'est quand même chaud, chaud, chaud. Je ne vais pas renforcer les SX54. Je ne vais pas renforcer les NBL. Non, je ne vais pas renforcer les NBL. Les ING, mais c'est chaud de ouf, les ING. Les home face aux wheels, c'est chaud de ouf aussi. Écoutez, à ce stade-là, je ne sais pas où je vais mettre les 100 qui me restent. Peut-être sur... Allez, je vais les mettre ici, les 100 qui me restent. Et pour le reste, je vais mettre un chiffre rond. Pour le reste, je renforcerai et je vais faire en fonction de vos retours aussi, suite à cette vidéo, sur le Discord. Pour eux et pour le talent, sur qui parier. Je ne peux parier que sur ma division, donc je ne peux pas vous donner un prono. Je pourrais vous le donner dans la prochaine vidéo, mais pas sur celle-là. Sur qui parier en grand gagnant. Qui vont être les grands gagnants. Vous le voyez, les ultra favoris sont les One V. Tout le monde a parié sur eux. Tous les ans, on a eu une grosse surprise sur les gagnants. Est-ce que les JST peuvent aller au bout ? Est-ce que les 412 peuvent aller au bout ? Est-ce que les PS34 peuvent aller au bout ? Est-ce que les 114... Alors là, vraiment, il y a beaucoup de candidats. Les One V ont la stratégie. Les One V ont l'ancienneté. Là, on s'en fout de la cote ou de la contre-cote. Moi, j'irai dans le sens de l'avis général. Et je miserai sur les One V avec un facteur de x7. Je confirme en x2 pour le moment sur les One V. Est-ce que je mets une petite pièce sur quelqu'un d'autre ? Les OV sont chauds quand même. Donc, on va mettre une petite pièce sur les OV aussi. Je pense que j'en mettrai une deuxième répartie entre One V et OV. Comme ça, on va maximiser les chances de gagner. Voilà, écoutez, les amis, c'est tout pour les parier. C'est déjà pas mal. Encore une fois, on va les ajuster sur le Discord jusqu'au reset du samedi 1h du matin. Entre samedi et dimanche. Donc, n'hésitez pas à venir sur le Discord, les amis. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un coulo. Salam ! Pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501